Mes chers compatriotes, à vous qui m'écoutez en ce moment où le monde entier célèbre n'a venu d'un nouvel an, je voudrais formuler ce vœu, qu'ensemble nous prenions un moment d'arrêt pour méditer sur le sort de notre belle et grande nation camerounaise fortement bénie de Dieu avec toutes sortes de ressources naturelles. Vous savez, pendant que je grandissais dans les années 1980 et début 1990 au Cameroun, il y avait un très grand comédien qui était aimé de tout le monde. À travers ces sketchs fortement comiques, il arrivait à communiquer de manière très simple les choses difficiles de la vie. Et pendant que je méditais sur mon pays, le Cameroun, en ce début d'année, c'est le souvenir de ce grand comédien qui m'est revenu à l'esprit. Dans l'une de ces comédies, pendant un moment très joyeux, il chantait « Les beaux jours sont rares ». Oui, les beaux jours étaient rares à cette époque-là au Cameroun. Peut-être l'artiste en lui ne chantait pas uniquement des beaux jours de sa vie. Peut-être chantait-il aussi des beaux jours de la vie de notre pays qui se faisaient de plus en plus rares. Je pense aux beaux jours que procurait à notre nation l'ouverture de quelques usines ici et là à travers la politique d'industrialisation du Cameroun sous l'impulsion du régime d'Amadou Haïdjo. Je pense aux beaux jours que connaissaient les milliers de Camerounais qui trouvaient le moyen d'assurer le gain de leur pain quotidien à chaque fois qu'une usine était inaugurée. Je pense aux beaux jours de la Soussicam, de la Camsucco, de la Simencam, d'Alucam, de Cameroun Airlines. Oui, je pense aux beaux jours de Camship, de Cicam, de Cameroun Bank, de l'Office national de commercialisation de banque. Oui, je pense aux beaux jours de la Régifèque, au barrage de Sonoulou et d'autres entités que je ne peux citer ici. Les beaux jours de l'époque ne se limitaient pas qu'à l'inauguration des usines. Il y avait aussi des programmes d'encouragement de l'excellence académique de notre jeunesse à travers l'attribution des bourses aux élèves et étudiants méritants. Je me souviens très bien de ce beau jour où je fus informé par le directeur de mon collège que je serai le récipiendrait d'une bourse de 13 500 francs pour ma performance lors du commande-entrance-exam, le concours d'entrée en classe 6e anglophone. Je pense aussi aux beaux jours que connaissaient les étudiants de l'université de l'époque. Moi, je n'ai pas eu la chance de vivre de manière directe les beaux jours de l'université camerounaise. Mais ma proximité avec l'un de mes oncles étudiants à l'université de Yaoundé, d'Anguakele à l'époque, me donna la chance de vivre de très près ce beau jour. Je parle d'une époque où des milliers d'étudiants universitaires recevaient des bourses mensuelles de 25 000 francs CFA. Que constatons-nous aujourd'hui ? Ce beau jour, qui était réputé être rare à l'époque, sont complètement inexistants pour la présente génération. C'est alors que nous devons nous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passait pour que nous arrivions à ce point d'oblitéation totale de nos beaux jours sur le plan national. Mes chers compatriotes, je voudrais que vous sachiez que le problème du sous-développement du Cameroun, ou pour être plus spécifique, le problème du sous-développement économique du Cameroun, n'est aucunement lié à un manque de bonnes politiques économiques. Depuis sa soi-disant indépendance, le Cameroun compte parmi ses fils des grands savants, des agrégés des théories économiques sorties des grandes écoles internationales. Et ces agrégés en sciences économiques se sont déjà illustrés à plusieurs reprises dans le développement des grands plans économiques ayant le potentiel de transformer notre pays en un paradis sur terre. Nos librairies sont remplies de publications sur des plans économiques de salut national. Par l'attente du président Amadou Haïdjo avec sa politique économique de libéralisme planifié, basée sur des plans quinquennaux, au président Paul Biya avec sa politique initiale de libéralisme communautaire, je dirais avec lucidité d'esprit que ce ne sont pas les programmes de politique économique qui manquent au Cameroun pour faire son entrée dans la Ligue des Nations Économiquement Développées. Alors, à bien voir, tous ces différents programmes économiques qu'a connus le Cameroun ont le potentiel de développer notre pays. Vous conviendrez donc avec moi que si le problème du sous-développement du Cameroun n'est pas dû au manque de programmes économiques pouvant impulser le développement économique du Cameroun, La solution au sous-développement économique du Cameroun ne saurait donc être un nouveau programme économique. Ceci nous amène alors à la question de savoir quelle est la cause du sous-développement économique de notre pays. Une observation éclairée de l'évolution de notre pays depuis 1960 nous demande que le problème de notre sous-développement économique est inexplicablement lié à la question de la possession de notre porte-monnaie nationale. Qui possède notre porte-monnaie ? Qui gère notre porte-monnaie nationale ? La réponse à ces questions nous mènera à la compréhension des dessous des causes de notre sous-développement économique. A l'exemple de nos micro-économies ménagères, dont la matérialisation des projets personnels ou familiaux sont déterminés par le bon vouloir de celui ou ceux qui détiennent la caisse familiale, s'accordent aussi les principes d'opération de développement structurel et infrastructurel sur le programme macro-économique. C'est ainsi que le plus grand handicap à notre développement économique et social est lié au fait que nous n'avons aucun contrôle sur notre porte-monnaie qui est logé dans les services d'une sous-direction du ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie de la France sous la guise d'un compte d'opération. La classe politique française, dans la gestion de notre trésor national, ne pourra jamais sacrifier ses intérêts pour les nôtres. Nous ne devons jamais nous permettre d'être naïfs au point d'espérer que cela va se réaliser un jour. Ici, nous ne voulons porter aucun procès d'intention à quelque pays que ce soit. Nous voulons tout simplement défendre le droit de souveraineté de notre nation. Et pour ce faire, l'histoire nous donne entièrement raison pour démontrer la capacité et l'intérêt de la classe politique française à saboter toute politique économique nationaliste qui peut nous être bénéfique. Je citerai un exemple. À un moment de son règne, le président Amadou Haïdjo avait pris une certaine mesure d'indépendance vis-à-vis le paternalisme français sur le Cameroun en décidant d'ouvrir notre économie à la compétitivité positive qui devrait assurer que les conventions économiques avec l'étranger soient au meilleur intérêt du Cameroun. C'est dans cet élan qu'en 1965, le président Haïdjo désigna M. Augustin-Fédéric Codoc, secrétaire d'État aux finances à l'époque, pour entreprendre des démarches avec des partenaires étrangers en vue de la création de la conteneurie industrielle du Cameroun, dont la SICA. M. Codoc, une fois rentré au Cameroun, après avoir réussi sa mission auprès des partenaires allemands et français dans la signature d'une convention de partenariat pour la création de la SICA. C'est vu intimer l'ordre par Amadou Haïdjo, sous les menaces de la France, de rentrer immédiatement à Paris, changer les thèmes de la convention en faisant la part belle aux français, qui deviendront alors actionnaires majoritaires aux grandes dames des intérêts des Camerounais. A l'époque, en trois jours, à cause de la pression française, Codoc, le secrétaire d'État, a pris l'avion deux fois sur Paris. C'est pour vous dire le niveau d'influence de la France sur le devenir de notre pays. Dans ce cas, comme dans plusieurs autres cas, la France a usé de la politique d'étranglement du porte-monnaie pour asphyxier le Cameroun dans sa marche vers l'indépendance économique. Cette indépendance économique sans laquelle aucun plan économique n'aura la valeur de transformer notre société en une société riche et prospère. Pour atteindre tout objectif de développement économique de notre pays, nous devons être les maîtres de notre propre destinée. Nous ne serons jamais, je dis bien, jamais les maîtres de notre destinée, tant que la France continuera à contrôler notre richesse à travers son compte d'opération. Le plus grand défi auquel nous faisons face aujourd'hui est celui de galvaniser notre peuple pour qu'il se lève et se mette à la conquête de sa souveraineté. Cela ne peut se faire qu'en écoutant la voix des véritables leaders du peuple qui ne s'intéressent pas qu'à s'aligner avec les avancés du peuple pour le seul désir de se faire ou de se rendre présidentiel. Nous avons besoin des vrais leaders qui n'auront pas peur de nous dire la vérité. La vérité ici est que nous ne pourrons jamais réussir une négociation de sortie du France-CFA en posture de faiblesse. La posture de faiblesse, ici, est de croire que nous allons surprendre la France un bon jour avec la création d'une monnaie. Non, les gardiens des portes de la France-Afrique ne sont pas aussi naïfs. Ils possèdent des services de renseignement très bien outillés pour la cause de l'éternisation de la subjugation de nos peuples. La lutte pour la sortie de nos peuples de cette entreprise française d'infantilisation de l'économie du Cameroun se fera avec l'action d'un peuple inébranlablement déterminé à se libérer de la subjugation néocoloniale. Après plus de 130 ans, comptant à partir de la conférence de Baylor de 1884 sur le partage de l'Afrique, il sera naïf pour l'Africain de croire que le chemin de sa libération viendra par la voie d'une négociation d'Orsir avec son bourreau. Le problème de l'Afrique n'est pas qu'elle n'a jamais eu des leaders patriotiques. Plutôt, l'Afrique souffre du fait que ses vrais leaders ont toujours été victimes de la puissante coalition entre les très africains et les spoliateurs venus du reste du monde. La renaissance de l'Afrique se produira du moment où les Africains se lèveront pour se coaliser avec ses véritables bergers panafricanistes à l'image de Thomas Sankara, Patrick Lumumba, Sekou Touré, Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Oumio Bé ou encore Roland-Félix Moumier et Océna Fana. Cette grande coalition entre les peuples africains et leurs bergers panafricanistes est la force qui vaincra la coalition des traites africains et leurs amis venus d'ailleurs qui, durant des siècles, ont présidé à la déprudation de l'Afrique. Peu Camerounais et Africains, dans l'espérance de la protection divine, je vous souhaite une bonne année 2016. Que Dieu vous bénisse.